Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique la physique chimie simplement. Et si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mets des petits bonus. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la charge électrique. C'est une notion fondamentale en physique, mais elle n'est pas forcément très intuitive. Partons de ce que vous connaissez, le monde macroscopique. Comment est-ce que la notion de charge électrique se manifeste dans notre vie de tous les jours ? Eh bien, voici trois exemples. Quand on descend un toboggan ou qu'on enlève un pull en tissu synthétique, on peut avoir des cheveux qui partent comme ça. Eh bien, c'est dû à la charge électrique. De même, ce sont les charges électriques qui expliquent les orages et le courant électrique. Eh oui, le courant électrique, c'est un courant de charge électrique. Maintenant qu'on voit bien ce que font ces charges, allons voir ce que c'est qu'exactement cette charge électrique. Et pour cela, il nous faut plonger et atteindre l'échelle microscopique. À cette échelle, la matière est constituée d'atomes. Et si vous vous rappelez bien de vos cours sur l'atome, vous pouvez réviser ici. Ici, on voit qu'un atome est fait d'un noyau et d'un électron. On peut caractériser ce noyau et ces électrons par des grandeurs physiques, comme leur masse, leur taille, etc. On va rajouter une autre grandeur physique qu'on va appeler la charge. La première chose qu'il faut savoir sur la charge, c'est qu'il en existe de deux sortes. Et on voit cela car le comportement de charge différente va être différent. Ainsi, si je mets ensemble des particules ayant la première sorte de charge, elles vont avoir tendance à se repousser. De même, des particules de la deuxième sorte vont se repousser entre elles. Mais des charges de deux sortes différentes vont au contraire s'attirer. Pour décrire ces sortes de charges, les scientifiques ont trouvé plus simple que les couleurs que j'emploie ici. Ils emploient des signes. Ainsi, on va définir les charges positives et les charges négatives. Et on retrouve les résultats précédents. Les charges positives se repoussent entre elles. Les charges négatives se repoussent entre elles. Et les charges positives et négatives s'attirent entre elles. Mais toutes les charges ne sont pas équivalentes. Certaines particules chargées vont beaucoup plus attirer ou repousser les autres. Tandis que d'autres, au contraire, vont avoir peu d'influence sur les particules chargées à proximité. Pour quantifier cette capacité qu'ont les particules chargées à attirer plus ou moins les autres, les scientifiques ont introduit un chiffre pour quantifier leur charge électrique. Ainsi, si une particule a tendance à attirer les autres deux fois plus qu'une autre, on va dire qu'elle est deux fois plus chargée. On lui attribuera une charge électrique deux fois plus grande. Et comme toutes les grandeurs physiques, la charge a besoin d'une unité. Ce sera donc le coulomb, noté C. Donc si je mets une charge d'un coulomb ici et qu'elle attire cette particule chargée avec une force d'un newton, une charge de deux coulombs attira cette même particule chargée avec une force de deux newton. Maintenant que c'est compris, revenons à nos atomes. On se rappelle, un atome, c'est un noyau tout petit et très lourd et autour a un gros nuage électronique dans lequel on trouve des électrons qui eux sont beaucoup plus petits. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un atome est électriquement neutre. Sa charge vaut zéro coulomb. Ce qui veut dire que la matière à l'échelle macroscopique est électriquement neutre. C'est donc pour cela qu'on observe que peu de manifestations de la charge électrique à notre échelle. Mais si on regarde l'atome de plus près, on constate que le noyau est chargé ainsi que les électrons. En fait, la charge de l'électron est toujours la même et elle vaut moins 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Par convention, on a dit que l'électron était chargé négativement. La charge du noyau est donc positive et dépend du nombre d'électrons dans le nuage électronique de l'atome. Et on va pouvoir expliquer tous les phénomènes macroscopiques en s'appuyant juste sur cette propriété de l'atome. Je vous montre. Commençons par les cheveux en l'air. En fait, ce qui se passe au niveau microscopique quand on frotte les cheveux contre du plastique, comme dans un toboggan ou quand on enlève un pull, c'est que ce frottement va arracher un ou plusieurs électrons aux atomes. Et comme on arrache des électrons, donc des charges négatives, les cheveux deviennent chargés positivement. Et on l'a vu, des particules chargées positivement se repoussent entre elles. Les cheveux se repoussent donc entre eux, ce qui explique la tête qu'on fait. Et l'éclair alors ? Encore une fois, c'est une question de frottement. Les particules des gros nuages d'orage perdent ou gagnent leurs électrons. Ce qui fait qu'une partie du nuage sera chargée positivement, tandis que l'autre sera chargée négativement. À un certain moment, il y aura tellement de charges négatives ici que l'air lui-même va se ioniser, c'est-à-dire qu'il va se séparer de ses électrons. Ainsi, il va devenir conducteur et les électrons supplémentaires ici vont pouvoir rejoindre le sol. Et cela fait monter la température de l'air tellement qu'il émet de la lumière et que cela fait un bruit terrible, qu'on appelle le tonnerre. Le dernier phénomène, c'est celui qu'on observe le plus dans notre monde quotidien, c'est le courant électrique. Le courant électrique, comme son nom l'indique, ce sont des charges qui se déplacent et qui font un courant donc, comme dans une rivière. Dans les matériaux, certains électrons sont dits électrons libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont que très peu accrochés au noyau. Tout se passe comme si les noyaux positifs baignaient dans une soupe d'électrons négatifs. Et si je mets tout ça dans un champ électrique, comme celui produit par une pile ou le secteur, ces électrons vont se déplacer. Et voilà, des charges qui se déplacent, c'est un courant électrique. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en savoir plus sur le courant électrique. Comme vous le voyez, tous les phénomènes liés à la charge électrique s'expliquent par le fait que des électrons sont arrachés de leur atome ou qu'ils se promènent d'atome en atome. Concrètement, si je veux charger une matière à l'état macroscopique, je dois arracher un ou plusieurs électrons. Mais je ne peux pas arracher moins d'un électron. Pas possible d'arracher un demi-électron par exemple. À cause de cela, la charge totale d'une matière chargée est un multiple de la charge de l'électron. Donc la charge de l'électron, soit 1,6 10 puissance moins 19 Coulomb, peut aussi être appelée charge élémentaire, notée petit e. Car on ne peut pas imaginer de charge plus petite. Alors pour résumer, la charge électrique, c'est une grandeur physique. Elle caractérise les particules microscopiques, elle s'exprime en Coulomb. Il existe deux sortes de charges, les charges positives et négatives. Les atomes sont neutres, mais ils sont constitués d'électrons chargés négativement et d'un noyau chargé positivement. Si vous retenez tout ça, vous êtes prêts pour le lisser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.